Hello les investisseurs, ça faisait un petit moment, on est passé sur des petites vidéos crypto, j'ai compris, ça ne vous plaît pas trop la crypto. On va revenir sur nos bonnes vieilles actions à dividendes. Donc là, j'ouvre mon portefeuille et je pleure. L'incertitude règne sur les marchés, je suis à moins 1500 euros sur la crypto, moins 1700 peut-être, moins 35%, moins 600 euros en growth, moins 13%, les ETF c'est plutôt stable. Heureusement qu'il y a les actions à dividendes, tu as plus 6%, soit 500 euros. Au départ de mon aventure dans l'investissement, j'étais à quasiment 70-80% de mon portefeuille qui était dans les actions à dividendes. Et puis j'ai un peu déconné, j'ai commencé à investir dans les actions à croissance, j'ai commencé à investir beaucoup dans la crypto et du coup là, je suis plutôt aux alentours des 50%. En ce moment, avec la guerre qui fait rage en Ukraine, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire en termes d'investissement, je ne sais pas s'il faut remettre en pause, s'il faut au contraire investir. Donc moi, j'en profite pour faire une petite vidéo pour regrouper un petit peu cinq entreprises qui ont survécu le plus de récessions aux États-Unis. Donc là, c'est neuf récessions depuis 1955. Je vous mettrai la liste en description si ça vous intéresse. En gros, la contre-vents et marées, ces entreprises ont continué à verser des dividendes depuis maintenant plus de 50 ans, même plus de 60 ans pour ces cinq entreprises là. Donc là, je vais vous les présenter tous une par une. On va donc commencer par American State Water Company. C'est un petit peu le Veolia, c'est une sorte de Veolia américain. Il y en a 1000 des comme ça aux États-Unis. Donc voilà, dans le secteur, il fait partie des utilities, donc des water utilities. Donc il apporte un peu de l'eau et en partie aussi de l'électricité, je crois, à pas mal plus de 300 000 clients, quelque chose comme ça. Donc il a une capitalisation de 3 milliards de dollars. Son cours est aujourd'hui à peu près à 83 dollars et il a un rendement de 1,41 % et ça fait 67 ans qu'il verse un dividende en l'augmentant tous les ans. Donc, comme je vous le disais, il a survécu, donc les cinq entreprises que je vais présenter ont survécu à neuf crises, neuf récessions définies aux États-Unis. Et donc là, celui-là, ça fait 67 ans qu'il verse un dividende. Et sur ces cinq dernières années, le dividende, il a augmenté en moyenne de 8,9 % par an. Il est également présent sur Trade et Public, mais aussi donc sur la version gratuite avec le plan d'investissement programmé. Donc, on n'a pas besoin de payer un euro pour acheter l'action. Donc, si jamais pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire sur Trade et Public, d'ailleurs, j'ai mon petit lien de parrainage en description et je crois que vous gagnez une action gratuite. Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais vous regarderez. Il y a tout ça en description. OK, du coup, ici, on a alors, hop là, on va regarder rapidement son cours. Donc, sur les cinq dernières années, son cours a progressé de 90 % à peu près. Donc là, petite crise, comme on l'a vu, petite descente, ça aurait été bien plus si on avait pris là. Mais bref, donc au niveau des résultats financiers, c'est plutôt net. Donc, il y a une petite croissance de son chiffre d'affaires, également de ses résultats nets. De toute façon, c'est quelque chose qui est assez dans ce secteur-là. C'est très, très régulier. Donc, eux, ils ont des contrats de 50 ans avec l'État. Donc là, pour les 50 prochaines années, ils sont tranquilles en termes de résultats. Ensuite, on va faire le petit exercice. On va faire le petit exercice donc du calcul des dividendes. Donc, le share price ici, il est à 83 dollars. Pour l'instant, on va dire qu'on a zéro action. Le dividende annuel, 1,41. Le tax rate, donc on est à 15 % ici avec les dividendes d'US. Donc, ça, c'est l'augmentation annuelle de son dividende de 8,9 % sur ces cinq dernières années. Donc, on prend ça comme référence et c'est distribué quatre fois par an, donc quarterly. On va dire qu'on met 50 euros par mois. Donc, ce qui fait 600 euros par an. Et ensuite, on prend tout simplement son cours là, 90 %, je divise par 5 et ça fait à peu près du 18 % par an. On va dire ça à la louche. De toute façon, c'est juste pour se donner une petite approximation. Et ça, c'est le déripe. Le déripe, en gros, c'est une sorte de programme de plan de réinvestissement pour ceux qui ont déjà des actions de American State Water Company. Donc, eux, ils ont le programme. Donc, ça, c'est OK. Donc, tac. Et ce qu'il nous donne, donc, on va dire qu'on investit sur 20 ans et au bout de 20 ans, on voit ce que ça donne. Et donc, au bout de 20 ans, nous, donc 600 euros par an, ça donne 12 000 euros en 20 ans. Voilà. Donc, nous, on aura mis notre poche 12 000 euros. Ces 12 000 euros, au bout de 20 ans, se seront transformés en 114 000 euros. Et donc, tous les ans, on touchera 7 600 euros de dividendes, ce qui fait donc un rendement sur coût de 86 %. Tous les ans, rendement sur coût de 86 %, ce qui est plutôt honnête, on va dire. Donc, la moitié de ta contribution, là, tu la touches en un an, au bout de 20 ans. Donc, finalement, tu n'as même plus à remettre d'argent que tu es déjà hyper bien. Bon, c'est dans 20 ans, on connaît, c'est l'effet des comptes, des intérêts, comment on dit ça en français, des compound interest. Je ne sais plus comment on dit en français. Donc, voilà pour quelle était l'entreprise. Donc, American State Water Company. On passe ensuite à Emerson Electric Co. C'est un petit peu difficile de définir Emerson Electric Co. En gros, ils fournissent des services d'ingénierie pour les industriels et les commerciaux. C'est un petit peu la définition de Wikipédia. Ils ont le plan d'activité, donc c'est un peu difficile de tous les résumer. Donc, ils ont le secteur des industriels et dans l'industrie de l'équipement électronique. Ils ont une capitalisation boursière de 55 milliards, donc c'est un gros acteur du Fortune 500 des États-Unis. Son cours est aujourd'hui à 90 dollars et ils ont un rendement de 2,22 %. Ça fait 65 ans qu'ils versent des dividendes. Donc là, je vous ai dit que je n'avais pas choisi des entreprises qui ont été créées la veille. On a une croissance ici de 1,3 % par an sur les cinq dernières années. Donc, ça, c'est un petit peu bof en termes de croissance, ce n'est pas terrible. On le verra ensuite comment ça se répercute sur le calcul des dividendes futurs. Donc, c'est également présent sur Trade Republic aussi bien en investissement programmé. Donc, pas de frais pour l'acheter. Ensuite, Emerson et Crécompagnie, donc voilà, ça fait sur les cinq dernières années, ils ont eu une augmentation de 50 % de leurs cours. Là, ils sont stables un petit peu ces derniers temps. C'est pas foufou, c'est pas folichon. En termes de revenus, ils sont également stables depuis quelques années, depuis 2010. Ils sont plus ou moins stables, ils ont eu une grosse baisse en 2020. Mais sinon, ils sont assez stables pareil dans leurs revenus. On n'est pas sur une entreprise growth ici. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure là, donc les plans de réinvestissement pour les actions. Donc, ils ont un plan, donc ça, c'est pas mal. Et donc ici, sur notre petit Excel Dividend Calculator, on est sur du 90 $ l'action. Pour l'instant, on a 0 action. Le Dividend Deal est 2,22. 1,3 % de croissance. Donc pareil, c'est distribué quatre fois par an. On met 600 € par an. Et ici, on a donc une action, le cours de son action qui augmente d'à peu près 10 % par an. Donc ça, c'est à la bouche. Et donc voilà, il a un déripe. Donc au bout de 20 ans, les 12 000 € investis se seront transformés en 40 000 €. Et on aurait 1 000 € de dividendes par an. Donc avec un Deal Down Cost de 10 %. Bon, voilà par rapport à ce qu'on a d'habitude. Là, ici, c'est pas très intéressant, mais à chaque fois, quand on fait cet exercice, ce qui importe vraiment le plus, c'est vraiment cette augmentation des dividendes. Mais il faudrait prendre plus sur 20 ans que sur 5 ans pour voir véritablement, parce que ça se trouve que sur les 5 dernières années, voilà, c'est pas terrible, mais sur les 20 dernières années, c'est peut-être un peu mieux. Donc pour avoir un peu plus de recul là-dessus. Mais bref, en tout cas, ça nous fait un Deal Down Cost de 10 %. Et si dans 20 ans, tu as un Deal Down Cost de 10 % de ce que tu as investi à 20 ans, c'est vraiment pas ouf comme investissement. Donc voilà, mais après ici, le but de cette vidéo, c'est de montrer des entreprises stables qui peuvent te verser de l'argent même en période de crise, comme on l'a aujourd'hui. Donc ça remplit le boulot, même si ce n'est pas le meilleur invest que je proposerais. On a ensuite Genius Parts Company, donc c'est l'entreprise qui vend des équipements de l'équipement automobile, voilà tout simplement. On est sur le secteur de la consommation discrétionnaire et donc sur l'industrie de la distribution. En termes de capitalisation boursière, ils sont ici à 17 milliards de dollars et son coût est aujourd'hui, est actuellement à 120 dollars. On a un dividende de 2,3 % par an et ça fait 65 ans qu'ils en versent un. La croissance du dividende sur ces cinq dernières années est de 4,6 %, ce qui est assez intéressant. Finalement, c'est plutôt pas mal et c'est présent évidemment sur Trade Republic. Donc ici, ici, donc ça fait sur la croissance de son cours, elle n'est pas top, top en cinq ans, 30 %, c'est vraiment pas dingue. Bon, c'était un peu crash en 2020, mais ils se sont repris assez facilement. Ça, ce n'est pas le problème, mais c'est juste qu'en cinq ans, ils n'ont pas beaucoup bougé. Et en termes de revenus, on est sur quelque chose d'assez stable, juste avec une forte augmentation là en 2021. Mais en même temps, 2020, ils n'avaient pas grand-chose, donc ils ont dû se rattraper un peu. Et une augmentation du résultat net assez intéressante là-dessus. Donc, ils ont évidemment un programme de réinvestissement du dividende. Et par rapport à notre petit dividende calculator, donc share price 120, rendement ici 2,33, sur cinq ans 4,6 %, pareil distribué 4 fois par an. Et là, malheureusement, donc l'augmentation de son cours moyen par an, il est d'à peine 6 %, ce qui n'est vraiment pas terrible, on ne va pas se le cacher. Donc, ce qui nous donne 12 000 $ investis, dans 20 ans, on vaudrait 30 000, voilà. Donc, on aurait 1 500 dollars ou euros, si vous voulez, 1 500 euros de dividende par an. Et le yield on cost, donc le rendement sur coût, pardon, il serait de 15 %. Donc, en termes de rendement sur coût, on n'est quand même pas mal par rapport à l'autre. Mais c'est uniquement dû à l'augmentation de la hausse de son dividende qui est assez forte. Mais en revanche, en termes de balance du portfolio, on n'est pas... Ce n'est pas terrible, ça ne vaudrait que 30 000 $. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de la première entreprise. Quatrième entreprise, on a Northwest Natural Holding Company. Donc, c'est une boîte qui fournit des services, qui fournit du gaz, tout simplement. Donc, secteur des Utilities et des Gaz Utilities. Une capitalisation de 1,53 milliard de dollars et un cours de 46 dollars aujourd'hui. On a un rendement plutôt élevé de 3,96 % et ça fait 66 années qu'ils augmentent donc leurs dividendes et donc la croissance du dividende est quant à elle très très faible, 0,5 % et en plus, ce n'est pas présent sur Trade Republic. Donc là, c'est un peu difficile d'investir dedans pour ceux qui sont uniquement sur Trade Republic. Donc, son cours, encore une fois, pas des très bonnes nouvelles. Moins 16 % sur les cinq dernières années, ce n'est pas tip top. En termes de revenus, on a quelque chose d'assez stable. Donc, voilà. Et ils ont, pareil, un plan de réinvestissement des dividendes et on va voir qu'ici, tout de suite, forcément, dès que le cours baisse, on ne va pas forcément avoir quelque chose de très positif. Donc, 46 dollars, presque 4 % le rendement annuel et l'augmentation de 0,5 %. Déjà, ça, ça n'aide pas et en plus, le cours qui descend. Donc, voilà. Donc, les 12 000 investis dans 20 ans, on est quand même sur du positif. On est sur du 12 834. Donc, c'est positif. Et par an, on toucherait 500 dollars de dividendes. Donc, il y a un rendement sur coût d'à peine 4,54 % dans 20 ans, quoi. C'est un truc, c'est vraiment, là, on n'est pas sûr de l'entreprise qui va de l'avant, mais plutôt qui est en fort recul et qui essaie de préserver son record de 66 années de croissance du dividende. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il puisse le tenir. Là, on est bof, bof, quoi. On passe à la dernière entreprise de cette vidéo assez connue de tout investisseur. Donc, The Procter & Gamble Company. Donc, en gros, ils vendent des produits un peu, des produits pour la maison. C'est assez connu, Procter & Gamble. Les investisseurs se plaisent, ils aiment beaucoup. En plus, on a une très forte capitalisation boursaire. On est à 379 milliards de dollars et un cours de 151 dollars. Le rendement, il est à 2,13 % et ça fait 65 ans qu'ils augmentent leurs dividendes. On a une belle croissance également du dividende de 4,9 % par an. Et c'est présent sur Trade Republic. Ils ont également le DERIP, le Dividend Reinvestment Plan. Et ici, on fait l'exercice sur le Dividend Calculator. Donc, avec un share price de 151 dollars, un dividende annuel de 2,13 %, une augmentation de 4,9 % par an sur ces 5 dernières années. Et l'augmentation du cours, on n'a pas regardé ça d'ailleurs. Donc, le cours est d'augmenter de 74 % sur les 5 dernières années. Et son chiffre d'affaires est en plutôt bonne augmentation. Donc, ça, c'est assez intéressant. Elle n'est pas énorme d'augmentation, mais on est sur une augmentation. Même de 2019 à 2021, on est sur de l'augmentation. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ils ont su bien gérer la crise du Covid. Et donc, ce qu'ils nous donnent sur 12 000 dollars, 12 000 euros investis aujourd'hui, enfin pendant 20 ans, ça nous donnerait 77 000 euros au bout de 20 ans et un dividende annuel de 4 000 euros. Donc, avec un yield on cost de 40 %. Voilà, là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Sur une entreprise qui, quand même, verse un dividende depuis des années et des années et des années. Ce n'est pas demain à la veille qu'ils vont arrêter d'en verser un. Et on est sur des sommes plutôt honnêtes. On fait du choix 5 là sur notre investissement en 20 ans. Donc, moi, je trouve que ça, c'est plutôt correct. C'est vraiment ce qu'on doit attendre dans l'investissement long terme. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 différentes entreprises. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'action dans ces 5 boîtes là. Je ne sais pas encore si je vais investir. Donc là, dans tous les cas, si j'investis, ce serait soit chez Procter & Gamble, soit la première. American Water, je ne sais pas quoi. Du coup, parce qu'en fait, moi aujourd'hui, même si c'est des entreprises qui ont fait leurs preuves, je préfère être un petit peu plus risqué sur mes investissements. Même s'il faut toujours diversifier et garder une part avec des entreprises bien solides qui vont faire toujours leurs revenus, peu importe que ce soit une crise ou qu'on soit dans un marché qui a une forte croissance. Il nous faut quand même des entreprises résilientes et qui sont prêtes à affronter, peu importe ce qui leur arrive dans les niveaux. Et donc là, du coup, peut être que je vais investir dans Procter & Gamble. Je ferai une vidéo sur le mois prochain, sur les entreprises dans lesquelles j'investirai des actions à dividendes. Et là, on refera un peu un petit bilan sur les meilleures boîtes à dividendes, avec un bon quota, avec un bon mixte entre risques et puis fort retour dans 20 ans. Puisque ici, voilà, toutes mes actions à dividendes, l'objectif, c'est que c'est dans 20 ans qu'ils me rapportent un petit peu. Et mes autres investissements, on espère que ce soit un peu plus tôt, tout ce qui est accès en croissance et surtout crypto. On ne va pas attendre 20 ans pour être riche avec la crypto. Sinon, ça serait un petit peu dommage. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, encore une fois, j'essaie de faire des vidéos plus régulières, mais c'est un petit peu difficile parfois. Ça manque de sujets. Je m'éparpille un peu. Je pars dans la crypto. Je crois que j'ai le syndrome de l'objet brillant. Dès que je vois un nouveau truc, il faut que je m'attaque à ce truc-là. Donc, merci et tchuss !